... Quand on parle de choisir le bon fil à pêche pour la pêche à l'échigant, puis en réalité, c'est probablement vrai pour toutes les espèces que je m'apprends à dire là, mais on parle de pêche à l'échigant. Je me rends compte que l'erreur la plus grave, puis ça a beaucoup d'impact, c'est que les gens utilisent un fil trop résistant, donc par le fait même trop gros. Puis, je ne blâme pas personne pour ça, je ne sais pas pourquoi on en est venu là, mais tu sais, à l'occasion que je vais dans des boutiques de pêche, il y a des gens qui conseillent les pêcheurs qui connaissent beaucoup leur affaire, il n'y a pas de problème. Mais assez souvent, j'entends des conseillers dire aux pêcheurs d'échigant, « Ah bien, prends-toi du fil tressé, vins 5 livres test, 30 livres test. » C'est un très mauvais choix de fil pour la majorité des techniques de pêche à l'échigant petite bouche. Oui, il peut y avoir des particularités dans des environnements très denses en végétation ou en souche ou des trucs comme ça, mais de façon générale, il ne faut pas utiliser des fils gros comme ça. Il y a plein de raisons à ça. Vous allez lancer vos leurres beaucoup moins loin parce que ça prend dans le vent. Quand vous allez récupérer des poissons nageurs ou autres au lancer, puis à l'occasion, pour ceux qui font de la traîne, les leurres plongent moins. Les leurres ont moins d'action sur un gros fil. Pour les techniques de finesse, ça ne fonctionne pas. Vous allez avoir de la difficulté à sentir les touches. Il va falloir utiliser des plombs trop gros. Ça ne fonctionne pas. Il ne faut pas utiliser du gros fil comme ça. Si on veut être polyvalent, puis des fois, si vous voulez vous servir de votre équipement pour d'autres espèces, moi, je vous dirais 10 livres de résistance. Mon fil favori pour ce type de pêche-là, qui a un très fin diamètre, très sensible, s'appelle le nano-fil. Donc, nano-fil, 10 livres de résistance. Sauf qu'en toute honnêteté, il est assez difficile à trouver. Il n'y a pas beaucoup de boutiques qui en gardent. Ça fait que j'ai fait des tests parce qu'évidemment, on rend service aux gens oui et non si on leur recommande un excellent produit, mais qu'ils ne sont pas capables de le trouver. Ça fait que j'ai fait des tests. Puis il y a un autre fil que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, qui s'appelle le X9. Donc, un fil tressé. Encore une fois, je le prends dans 10 livres de résistance. Puis avec ça, quand vous allez... Si vous avez déjà utilisé des fils beaucoup plus gros, vous n'en reviendrez pas de comment c'est agréable. Les lancers se font sans effort, les leurres vont loin. On sent tout ce qui se passe. On la voit immédiatement la différence. Donc, évitez les fils qui sont faits pour remorquer une grosse souche ou le bateau jusqu'au quai. Ce n'est pas ça que ça prend pour la pêche à la chignère. Une dizaine de livres de résistance dans des fils de qualité, sans élongation, comme ceux que j'ai nommés. Vous allez être en business. Vous allez apprécier votre sortie de pêche. Vous allez avoir du succès. Sous-titrage ST' 501